Musique Bonjour à tous, c'est Méli et Mélo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo consacrée au Pélib. On va vous faire une comparaison sur Le Souffle de Midas de Alison Germain. Le Souffle de Midas, c'est un premier tome dans lequel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Louise et qui découvre qu'elle a en fait un pouvoir assez particulier qui est de changer tout ce qu'elle touche en or. Je pense que ça résume assez bien ce premier tome puisque c'est avant tout un tome d'introduction ou du moins c'est comme ça qu'on l'a vécu. Ça se passe au XXIe siècle. J'ai essayé de calculer rapidement la date en fonction des âges qu'il donnait au personnage et tout. Donc on tombe à peu près sur 2017-2018. Et donc il y a quand même un fort ancrage dans la mythologie grecque qui est assez bien mêlé à notre présent à nous avec toute une histoire qui tourne autour des homérides qui sont a priori des personnes comme vous et moi sauf qu'ils ont un pouvoir lié à des dieux, des divinités de la mythologie grecque. Pourquoi je dis a priori ? Parce qu'en fait on n'en sait pas grand chose et c'est pour moi un gros point noir de ce roman c'est qu'il y a zéro explication. Mais genre rien du tout. En fait Louise se fait enlever, enfin il y a tout un tas de péripéties et elle va passer plusieurs heures, peut-être même plusieurs dizaines d'heures je ne sais pas avec son sauveur qui lui est au courant de tout ce qui se passe mais pas à un moment, pas une seule fois elle ne lui pose une question ou même plusieurs questions sur ce que c'est que les homérides. Peut-être que je dis ça, je ne serai sûrement jamais dans cette situation mais si j'avais été à sa place, je n'aurais pas pu m'empêcher de lui demander mec on est combien ? Pourquoi personne ne s'est jamais rendu compte de rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Combien il y a de pouvoir ? Oui oui tout à fait, je suis d'accord. Après ça ne m'a pas énormément dérangée mais du coup ça me donne envie de lire la suite mais c'est vrai que niveau scénario je me serais attendue à un peu plus d'explications puisque là on voit vaguement qu'il y a un problème, on voit vaguement quelques pouvoirs et tout ça mais voilà on a plus de questions que de découvertes et là ça fait peut-être un peu trop de mystère. Et puis à la rigueur ça ne m'aurait pas dérangée qu'on réponde à Louise, « Non Louise pour l'instant on ne peut rien te dire ». Voilà, je veux dire j'aurais été moins frustrée qu'elle pose la question et qu'on lui dise « On ne peut pas te répondre » plutôt que d'avoir une héroïne complètement passive qui attend de voir ce qui va lui arriver. Par rapport à l'héroïne, j'ai bien aimé son caractère, ça veut dire qu'elle n'est pas particulièrement courageuse au début du mois et puis ça vient en fait avec le temps. J'ai bien aimé la découverte de son pouvoir parce qu'elle tombe sur un truc complètement fou, elle se tourne vers l'ésotérisme, vers des forums un peu mystiques. Moi l'héroïne je pense que je l'ai adorée, c'est une adolescente normale avec des préoccupations normales, elle est très attachante, elle a aussi un peu d'humour par moments ce qui est vraiment pas mal. Du coup comme ça racontait à la première personne, moi je pense que c'est toujours mon problème, l'humour peut vite devenir lourd. Ah bah là, j'ai pas du tout trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça bien dosé mais pas trop. Ce que j'ai bien aimé aussi moi c'est toutes les références à la pop culture, enfin c'est une pop culture que nous on connaît donc du coup ça fait toujours plaisir de voir des noms qui surgissent. Ouais, clairement là dans le livre on a vu pas mal de passions de l'auteur je pense. Ensuite il y a aussi de nombreuses références à la mythologie bien évidemment et celles-ci sont vraiment très très bien, très bien faites, c'est très bien expliqué, moi j'ai beaucoup aimé cette partie là. Je rejoins Mélo, ça s'intègre tout à fait dans le roman, dans les personnages, je trouve que ça correspond bien. Alors pour avoir lu Percy Jackson, c'est pas intégré de la même façon, donc c'est une idée bien à elle, c'est une idée bien originale. Qui dit jeune adolescente dit romance, et alors là pour moi c'est un deuxième point que j'ai un peu moins apprécié parce que je sais pas, cette romance elle me pose un peu problème quoi. On sait pas trop si c'est un coup de foudre ou si c'est vraiment qu'une attirance physique. On a assez peu d'éléments sur le passif amoureux de notre héroïne, ce qui fait que du coup j'ai un peu de mal à comprendre comment elle, elle perçoit la chose. J'aurais aimé en savoir plus, voilà. Moi la romance m'a pas bouleversée, elle m'a pas surprise non plus. Après c'est vrai qu'elle arrive peut-être un peu vite. Super vite. Et elle reste assez classique, même si par moments elle m'a quand même fait sourire et j'ai plutôt bien aimé les passages un peu plus physiques. Je suis d'accord avec Mélo, c'est pas la romance du siècle, c'est pas hyper bouleversant et pour moi ça va beaucoup trop vite. Voilà, il y a un BG dans un camion et hop là, elle est partie quoi. Après globalement, le roman je l'ai trouvé assez addictif. L'écriture est très fluide, ça permet d'enchaîner les pages, ça se lit très vite, c'est agréable à lire. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Alors c'est là pour moi un autre point noir de ce roman, l'écriture. Alors pas partout, je veux pas faire une généralité, juste le prologue, mais ça a été horrible pour moi. Je me suis dit, enfin je sais pas, il doit même pas faire 3 pages, mais je me suis dit mais si c'est comme ça tout le livre, moi je lis pas 100 pages. C'était affreux, c'était lourdingue, c'était hyper pompeux, c'était dégoulinant, c'était guimauve. Oh j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de mal. Heureusement, ça s'arrange très très vite, dès qu'on prend Louise en cours de route et qu'on reste avec elle. Heureusement, heureusement ça s'arrange, mais il y a 2-3 passages avec Louise, on retombe là-dedans. Ou enfin, il y a notamment des moments où elle se sent trahie, et alors là on a l'impression que c'est la fin du siècle. Alors qu'en fait, la personne qui l'a trahie, ça faisait 2 jours qu'il se connaissait, il s'était vu 2 fois. Moi franchement, j'ai trouvé ça too much, mais vraiment vraiment trop. Je veux dire, on peut pas, de mon point de vue, ce n'est que mon point de vue, on ne peut pas faire ressentir à un personnage des émotions aussi intenses envers un autre personnage s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de construction d'histoire derrière. Voilà, c'est un problème que j'ai eu avec, alors je ne sais pas du coup si le problème vient de Louise ou de sa relation aux autres, mais pour moi ça m'a vraiment gênée. Et voilà, il y a encore 2, enfin, pour moi il y a 3 passages comme ça où j'ai eu beaucoup de mal et je me suis accrochée, je me suis dit, allez, allez, on y va, c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Pour le reste, je rejoins Mélo, il n'y a pas de soucis, ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est fluide, c'est marrant parce qu'il y a de l'humour. Voilà, donc pas de soucis, mais il faut s'accrocher, il faut pas se laisser intimider par le prologue qui de mon point de vue n'est franchement pas le meilleur. J'ai pas été heurtée comme Méli par ces choses, mais c'est vrai que l'héroïne ressort ce qui se passe avec un peu trop de force comparé à ce qui se passe réellement en fait. Je le redis, ce n'est que quelques passages, voilà, donc c'est pas tout du long et mis à part ça, j'ai bien aimé, voilà. Je vais juste revenir rapidement sur un personnage qu'on a un peu zappé et qui est quand même un personnage important de cette histoire puisqu'il s'agit du méchant. Mais alors, quel méchant ? Le gars hyper caricaturé. Enfin, franchement, moi ça m'a un peu agacée. On a l'impression qu'il est méchant parce qu'il est méchant, qu'il n'y a pas grand chose d'autre, que c'est vraiment un esprit sadique. Enfin, je trouve ça un peu facile. Alors là par contre, ça n'a rien à voir avec ce roman spécifiquement, mais avec mon appréciation générale des méchants dans les romans. C'est-à-dire que le méchant qui est méchant parce qu'il est méchant, je trouve ça trop facile. Voilà, mais c'est pas que ce roman-là, mais du coup on le retrouve là et moi ça me pose un peu problème. Peut-être que si on avait eu davantage d'explications sur ses objectifs, sur ce qu'il recherchait, sur pourquoi il fallait absolument le fuir, peut-être que j'aurais mieux compris. Mais là voilà, ça me paraît trop simple, ça me paraît posé là parce qu'il faut qu'il se passe un truc. On met un méchant, voilà. Je suis plus ou moins d'accord avec Méli. En fait, j'ai pas ressenti les choses de la même manière. J'ai pas fait une fixade sur le méchant, mais plutôt sur le scénario en général. Il pose pas vraiment le problème qu'il va y avoir dans toute la saga, qui manque d'informations. Tout tourne autour de la découverte du pouvoir et on apprend pas tellement de choses. Et du coup le scénario est un peu basique, un peu simple. J'ai l'impression qu'il manque vraiment un vrai problème au scénario. Je rejoins Mélo là-dessus. Je pense que c'est vraiment, enfin c'est elle qui me l'a dit et je trouve qu'elle a tout à fait raison. C'est un tome juste introductif en fait. C'est tout. Et ça donne presque l'impression qu'il n'y a vraiment pour l'instant qu'un univers et pas encore une histoire qui va avec. Voilà. Et pour ma part, du coup, je suis pas tombée amoureuse de cette histoire. Je suis pas tombée amoureuse de l'univers. Je suis pas tombée amoureuse de l'intrigue. Voilà. Il me manquait un truc. Il manque un truc. Pour ma part, je vais lire le deuxième tome puisque j'ai envie d'en découvrir plus. Je pense qu'avec cet univers, il y a moyen de faire plein de choses magnifiques. L'écriture est très bien, ça se lit très vite, ça détend. Et les personnages sont pas mal donc ça mérite quand même de lire la suite. Peut-être que je me laisserai tenter si je le trouve en e-book pas trop trop cher. Mais clairement pour moi, ce sera pas une priorité. Si on revient un peu au contexte Pélib, clairement parmi les 7 finalistes, pour moi, c'est celui qui m'a le moins plu. Déjà, il me faisait pas très 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 envie. Pas forcément pour de bonnes raisons. Donc je suis quand même contente de l'avoir lu parce que j'ai découvert, comme l'Azimelo, un univers qui est intéressant, qui a du potentiel. Enfin voilà, il y a des trucs quoi. Il y a quelque chose à en sortir. Mais parmi les finalistes, si je réfléchis bien, parmi les 7, c'est celui que j'ai le moins apprécié et qui pour moi n'a pas vraiment sa place ici. Quant à moi, à propos des 7 finalistes, je pense pas que ce soit le dernier parce que j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Alors que la lecture de Sirius, j'ai pas aimé. Après, l'univers de Sirius était mieux construit, il y avait beaucoup plus de choses. Donc j'ai du mal un peu à classer les deux là. Mais bon, les deux là sont dans les derniers concrètement. Et bah voilà, on a fait le tour sur notre lecture du Souffle de Midas. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça nous intéresse. On espère que cette vidéo vous a plu, que notre avis était assez clair. On vous fera une vidéo prochainement sur, enfin une vidéo un peu conclusion sur le Pélib. Donc pour revenir très rapidement sur nos différentes lectures et vous dire enfin ceux pour lesquels nous allons voter. On espère que cette vidéo vous a plu et on va vous laisser. On vous souhaite de très très belles lectures jusqu'à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501